bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la 38e et dernière journée du championnat de foot anglais et c'est donc ma dernière occasion de vous présenter ce nail art marbre blanc et rouge inspiré par le maillot extérieur de la saison 2020 2021 d'arsenal comme toujours je commence par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis puis j'applique du vernis blanc sur tous mes ongles avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes après j'applique du top coat brillant sur tous mes ongles et je laisse un peu sécher pour le motif marbre je prends du film alimentaire que je roule en boule et j'applique un peu de vernis rouge dessus puis je tapote l'excédent de vernis sur une feuille ou un autre support et je tapote la boule sur mon ongle pour créer des traces de vernis après je prends un pinceau fin trempé dans le vernis rouge et je crée des marbrures en reliant les taches entre elles de manière aléatoire en tapotant le pinceau sur mon ongle il faut créer des marbrures diagonales puis je prends un pinceau plat imbibé de dissolvant et je tapote délicatement le pinceau sur les marbrures pour les rendre moins net si vous trouvez que le rouge déteint un peu trop sur l'ongle et qu'il couvre trop le blanc de base n'hésitez pas à frotter votre pinceau pour nettoyer un peu et à ce stade vous pouvez aussi déplacer ou supprimer des marbrures si besoin je tapote un peu de vernis rouge très foncé sur les marbrures pour les redéfinir un peu et pour leur apporter un peu plus de dimension et là je tapote une nouvelle fois sur les marbrures avec mon pinceau plat imbibé de dissolvant car je trouvais mes marbrures un peu trop prononcé mais faites selon vos préférences une fois que tout est bien sec j'applique du top coat brillant sur tous mes ongles sauf sur mon annulaire et sur mon annulaire j'applique une couche de top coat matte pour que la peinture acrylique accroche mieux par la suite et je laisse mon ongle sécher pendant quelques heures sur mon annulaire je vais dessiner le logo d'arsenal donc avec de la peinture acrylique noir je trace la forme du logo du club n'oubliez pas que vous pouvez rectifier la forme du logo si il ne vous plaît pas en grattant délicatement avec un cordon trempé dans de l'eau ou de l'alcool pour désinfecter puis je remplis le logo avec de la peinture noire mais c'est une étape optionnelle c'est juste pour mieux voir la forme du logo ensuite je remplis l'intérieur du logo avec de la peinture blanche et je veille à laisser un fin contour noir apparaître dans le logo je trace deux fines lignes noires à environ moins d'un millimètre de chaque bord ces lignes suivent la forme du logo de manière parallèle dans le centre du logo je trace un petit cercle au contour fin pour faire le canon dans ce canon je fais une croix à six branches donc je commence par tracer une fine ligne verticale en plein milieu et je rajoute deux autres fines lignes que je dispose en forme de X je rajoute un petit point noir au centre de la croix et je rajoute les autres parties du canon je vous conseille vivement d'avoir le logo sous les yeux surtout pour cette étape car je ne sais pas comment vous décrire ces formes mais ne vous inquiétez pas c'est relativement simple à reproduire et là je fais un petit carré avec le bord droit qui suit la forme du cercle et sur le bord gauche au milieu je rajoute un petit point noir je rajoute un tout petit point blanc dans le point noir au centre du canon et je termine par écrire Arsenal au-dessus du canon donc je commence par tracer la lettre E pour bien centrer le nom pour tracer de fines lettres travaillées avec de la peinture diluée et la pointe de votre pinceau fin et voilà le motif final une fois que tout est bien sec j'applique une bonne couche de top coat que j'étire du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art et voilà le résultat final j'espère que ce nail art vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo rejoignez moi aussi sur Instagram pour voir plus de nail art et sur ce je vous dis à la prochaine Bye